L'influenceur BTP, les conseils des pros pour optimiser votre visibilité et votre communication sur Bati Radio. Bonjour à tous et bienvenue pour la saison 2 de l'influenceur BTP. On est trop content que ça reprenne, on a vu plein de messages à un moment où on ne savait pas même si ça allait y revenir. Eh bien si, on est là pour un épisode où on va vous présenter les pires et les meilleures anecdotes, conseils et coups de gueule de 4 créateurs de contenu que j'adore particulièrement. Ils vont se présenter dans quelques minutes, mais avant toute chose, je vais commencer par me présenter. Moi c'est Jean Bernard, je suis cofondateur d'Eldo, une start-up qui aide une centaine d'industriels et 10 000 artisans à avoir des avis clients, à développer leur visibilité et à optimiser la relation avec leurs clients. Et on fait cette émission en partenariat avec Bati Radio, la radio de Bati Mat, le salon du Mondial organisé par Ride Expo, qu'on remercie pour cette émission et qui organise un super événement cette année, parce que tu sais que Bati Mat, c'est tous les deux ans. Cette année, il y a Renaudes pour combler ton manque. C'est un super événement qui est dédié à la rénovation énergétique. Ça aura lieu le 12 et le 13 septembre. Et donc, avant toute chose, like et abonne-toi et va voir en commentaire parce qu'on t'offre des entrées gratuites. Parce que c'est 50 euros quand même, ça va être un super salon. Il y a plus de 5 000 personnes qui viennent, 200 exposants, 300 conférences. C'est vraiment à ne pas rater. Donc, profite vite, va télécharger ton entrée. Voilà, et on va commencer tout de suite l'épisode. Comment ça va ? Alors, on n'est pas très mixte aujourd'hui. Pas trop de parité, là. Voilà, très masculin. On va faire un tour de table. Comment ça va, les gars ? Vous allez bien ? Écoute, ça va. Écoute, nickel. Ouais, nickel. T'as vu comment ? Deux barbus, deux... Tu vois, on est bien. Voilà. Trois générationnels. Exactement. Un chibet du compte. Bon, alors, je vous propose qu'on fasse un tour de table, que vous me disiez, que vous disiez aux gens qui nous regardent, comment vous vous appelez, d'où vous venez, quel est votre métier, et puis, quel réseau vous utilisez. Parce que c'est un peu la beauté de notre émission. On a à cœur de présenter tous les corps d'État, tous les métiers, tous les réseaux sociaux qui sont utilisés pour mettre en avant notre secteur. Donc, je vous donne la parole, messieurs. Tiens, Antoine, j'ai envie de te lancer la balle. Allez, c'est parti. Alors, écoutez, moi, c'est Antoine de Bortoli. Je suis artisan dans la rénovation de l'habitat, spécialisé dans le ravalement de façade. Ouais. J'ai plusieurs entreprises en Ile-de-France. J'en ai quatre aujourd'hui. Et je fais partie d'un réseau qui s'appelle Vertical, avec un K. Donc, c'est un réseau qui vend des produits de ravalement de façade. Et moi, je suis là pour les appliquer. Voilà. Donc, j'ai plusieurs entreprises. Ça fonctionne plutôt bien. Et j'utilise pas mal les réseaux sociaux, justement, pour ma communication. Et on en parlera. C'est ce qui fait vraiment l'affaire. Ouais. Ce qui fait la réussite d'Antoine, moi, je l'ai vu démarrer. Et aujourd'hui, sa croissance est fulgurante. Très belle utilisation de YouTube. On en a parlé dans l'épisode qu'on a fait tous les deux. On en parlera aujourd'hui, ensuite. Merci, Antoine. Et bienvenue. Merci. Pierre, t'es chaud ? Allez, c'est parti. Donc, moi, c'est Pierre. Comme vient de le dire JB, j'ai 23 ans. Je suis auto-entrepreneur dans le nord de la France en tant que plâterier plaquiste. Et je me suis lancé sur les réseaux au tout début de mon apprentissage. Donc, sur Instagram, ce sera l'apprenti 2.0, qui est mon réseau social de prédilection. Joli, joli petit nom. On aime beaucoup. Ouais, c'est sympa. Et je le garderai toute ma vie parce qu'on est apprentis de la vie, toute notre vie. Mais quel point ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, voilà. Donc, je partage un petit peu. J'ai partagé énormément mon apprentissage, ce qui m'a aidé à gagner les concours, les trophées de l'innovation avec le 3CA BTP. Je suis parti à Montréal. J'ai fait pas mal de choses depuis mon apprentissage, dont la création de ma boîte, qui est vraiment maintenant mon petit bébé. J'ai mon petit camion, mes petits outils. Et maintenant, je me balade dans le nord de la France pour vendre mes prestations. Voilà, voilà. Bravo. On est ravis de t'avoir. Toi, les réseaux de prédilection, c'est principalement Instagram ? Je suis aussi sur TikTok, Facebook, LinkedIn. Ah oui, toi, tu utilises tous les outils. Pour être très franc, j'étais beaucoup sur les réseaux. Ouais. Et quand j'ai créé ma boîte, je me suis dit, écoute, il faut quand même assurer, t'as des clients à gérer, t'as ton développement aussi, parce que c'est beaucoup de stress, faut pas se leurrer. Ah bon ? J'ai que 23 ans, donc je me suis dit, bon, je me lance dans le grand bain direct. Et au final, maintenant, je reprends tout doucement les réseaux. Ouais. Et j'ai une marque qui vient de me proposer un petit contrat, donc c'est cool. Ah bah cool, c'est qui ? C'est Sema. Ah bah ? Et du coup, Sema m'accompagne dans ma petite aventure, donc voilà. Et excuse-moi, t'as dit combien d'abonnés tu as ? J'ai 4000 abonnés sur Instagram, 1200 sur TikTok. J'ai pas encore de chaîne YouTube, mais je passe un petit peu sur la chaîne d'Emilia et Rachel Rénovation, donc un couple dans le nord de la France qui a acheté une usine et qui l'a rénovée. 3-4 abonnés. Ouais, ils n'en ont pas beaucoup. C'est des gros, gros poissons dans le domaine de la rénovation. Et du coup, voilà, je bosse avec eux, c'est des amis à moi, en fait. Donc voilà, on me voit un petit peu chez eux aussi. Super, super. Merci beaucoup. Merci, Pierre. On reste dans les pierres. Jean-Pierre ? Jean-Pierre. Oui, Jean-Bernard. Bonjour à tous. J'ai à toutes et à tous. Mais à tous. Tous qui nous regardent. Je suis ravi d'être entouré d'entrepreneurs. Les gars, vous posez nos produits. Donc, Jean-Pierre, moi, je représente la société Ursa. Dont je suis le directeur général pour la France. En fait, on fabrique des laines minérales, donc des isolants. Donc, laine minérale de verre et du polystyrène extrudé. Donc, n'oubliez pas la bonne marque. C'est Ursa, bien sûr. Il faut le rappeler, tu sais, au cas où on se trompe. Avec un ours polaire, c'est ça ? Il y a un ours. Alors, vous connaissez le prénom de l'ours ? Pierre. Il s'appelle Ursa, du coup, l'ours. Non. Non. C'est la mascotte. Il a une mascotte. Tu l'as dit tout à l'heure. Bon. Tu as le droit à un joker, une fois. C'est Paul. P-O-L. Paul. Mais il est connu. Tu iras Paul. C'est un gros conte. C'est un gros conte. C'est un gros conte. C'est très gentil. Je t'en prie. C'est un gros conte. C'est facile chez you. Sinon, les réseaux sociaux, moi, c'est plutôt LinkedIn. Oui. Donc, c'est mon réseau de prédilection. C'est un peu un loisir. Donc, j'ai quelques abonnés. Et puis, ça permet de communiquer avec l'écosystème. Un petit 30 000 abonnés, quand même. Un petit 30 000, un peu plus de followers. Donc, c'est plutôt sympa. Et c'est assez puissant. Et puis, surtout, c'est une petite récréation. Donc, moi, j'aime bien. Il faut prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Que ce soit le travail ou les réseaux. À tout âge. Des jeunes comme moi, comme les plus âgés. Donc, il n'y a pas de problème. Bon, à toi ou à moi ? À moi ? Très bien. Alors, moi, je m'appelle Romain Dondlinger. Je suis plombier depuis trois ans seulement. Parce qu'avant, j'avais une première vie professionnelle. J'étais dans le marketing et la communication. J'étais community manager, en fait. Incroyable. Et il y a quatre ans, j'ai voulu faire un métier manuel. Donc, je suis parti dans une reconversion. Et j'avais un gros ras-le-bol des réseaux sociaux. Je me suis dit, très bien, j'arrive dans le bâtiment. Il n'y a pas d'influenceurs. Ils ne sont pas trop réseaux sociaux, pas trop Internet. Et en fait, je me suis un peu planté. Il y en a quelques-uns. J'ai découvert qu'il y avait pas mal d'influenceurs bâtiment. Mais bon, c'est cool aussi. Et du coup, moi, je suis présent. Donc, j'ai monté ma société, le petit plombier à vélo, au mois de mars, cette année. Félicitations. Merci. Il faut du courage. Merci beaucoup. Et du coup, l'utilisation que j'ai des réseaux sociaux. Donc, moi, je suis comme Pierre essentiellement sur Instagram. Et j'ai créé mon compte Instagram à la base pour parler de ma reconversion, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de questions. Moi, je me posais beaucoup de questions. Et il y a beaucoup de gens. Comme toi, tu as dit qu'on est apprenti toute sa vie. Et bien voilà, moi, je me suis adressé plutôt aux personnes qui avaient déjà eu une première vie professionnelle, comme moi, et qui voulaient se reconvertir et qui se posaient plein de questions sur la reconversion. Et donc, du coup, j'ai parlé de mon parcours chez les compagnons du devoir pour devenir plombier tout au long de mon année de formation. Et après, quand j'ai été recruté à mon premier CDI de plombier, ça m'a permis de commencer à montrer un petit peu ce que j'avais appris à faire en si peu de temps. et une manière un peu de légitimer ma place dans ce nouveau secteur dans lequel j'ai débarqué. Et maintenant, du coup, c'est le compte officiel de mon entreprise. Donc, à Robaz, le petit plombier à vélo. Super. Merci beaucoup, Romain. Allez voir l'épisode qu'on a tourné ensemble. C'est fabuleux. Il vous raconte comment, grâce aux réseaux sociaux, il a un client sur deux le contact grâce au réseau. Donc, il vous révèle une grande partie de ses secrets. Donc, allez voir cet épisode. Vous serez ravis sans plus attendre. On va parler de vos anecdotes parce qu'entreprendre ou créer du contenu sur les réseaux, c'est aussi la prise de risque. On y va, on se lance. Et des fois, ça se passe bien. Des fois, ça se passe un peu moins bien. Donc, allez, on va commencer avec la pire anecdote que vous avez eue. La plus grosse galère qui a pu arriver à la boulette. Tu veux que je plonge ? Allez, je plonge. Alors là, moi, on ne se passe, c'est une discussion libre. Je plonge dans la piscine et il y avait un tout petit peu d'eau. Voilà, tu peux faire une bombe si tu veux. Ouais ! Non, en fait, tu vois, donc, LinkedIn, par exemple, je parlais de LinkedIn, c'est bien, mais t'es visible là. Et c'est un réseau professionnel. Il ne faut pas jouer trop au couillon, mais il faut être, je pense qu'il faut être naturel, il faut dire les choses. Et un jour, tu vois, on lance, c'est l'année dernière, on lance avec URSA, on a un truc, on était fiers de ça. On appelait ça coup double pour la planète. Formidable. Tu postais des photos avec les produits URSA, donc tu ne te trompes pas de marque, je te rappelle. Et en fait, à chaque fois, on plantait un arbre, tu vois. Donc, un truc simple. Mais ce n'était pas du game-bushing réellement, on plantait un arbre. On en a planté près de 6 000, donc c'était quand même sympa. Et je poste le truc, j'étais content, j'étais avec l'équipe, super. On a bossé sur le projet. On a bossé. Premier commentaire, un gars qui dit, ouais, mais au lieu de planter des arbres, il faudrait bien vous occuper de recycler vos produits et tout. Alors, j'en réponds gentiment parce que nos produits sont à base de recycler. Mais tu dis, mince, le premier, paf. Dur. Et là, ce que tu dis, zut. Et en fait, je vais vous faire une confidence, coup de bol, c'était le dernier. Il y en a un qui a critiqué, il y a eu des dizaines de milliers de vues. Il y a eu des centaines de commentaires et c'était le seul. Mais c'était le premier. Donc, c'est drôle. Tu es un petit peu. Et je dis à ma manager marketing, je n'ai plus rien, rien direct. Et en fait, c'était juste la mauvaise surprise, mais en fait, qui est amenée après de plein de bonnes surprises. Donc, comme quoi, il faut oser plonger. Tu as un petit peu d'eau dans la piscine, tu plonges, puis après, tu fais un peu de nage et ça remonte. Moi, encore hier, j'ai pris un hitter aussi qui me critique gratuitement, qui critique notre entreprise. Ça fait toujours un petit pincement au cœur. Mais il faut se rappeler que s'il y a des gens qui nous critiquent, c'est qu'en fait, on a atteint un niveau où on est visible aussi. Et qu'on commence à faire un peu des choses. Et on n'est pas là pour plaire à tout le monde. À un moment donné, il faut que tu sois authentique. Si tu veux plaire à tout le monde, tu es insipide. Donc, à un moment donné, tu prends quand même une position. Et puis, il y a ce petit phénomène aussi sur les réseaux sociaux. Enfin, moi, je vois ça dans mon ancienne vie professionnelle. Community manager, je gérais la relation avec les communautés et tout ça. Et ceux qui parlent souvent, c'est ceux qui n'aiment pas, en fait. Ceux qui aiment bien, ils vont te mettre un like ou ils ne vont rien te mettre. On est français, la critique. C'est facile. Et donc, du coup, c'est vrai que pour les community managers, c'est très compliqué. ou pour les chefs d'entreprise, parce que tu le prends comme une atteinte personnelle. Bien sûr. Il n'a pas aimé mon contenu. Il n'aime pas mes projets. Non, c'est juste qu'en fait, il est caché derrière son ordinateur. Et c'est facile. Et c'est facile de critiquer. On fait le logiciel d'avis client. Généralement, quand on travaille avec les boîtes, le problème, c'est qu'il n'y a que les insatisfaits qui s'expriment. Il est content. Il trouve que c'est normal. Ils ne font pas la démarche. C'est très français. Et c'est très français. OK. Merci pour cette anecdote. Les gars, qu'est-ce qui vous est arrivé, vous ? Vous avez eu des pots de bananes sur le parcours ? Moi, personnellement, je n'en ai pas vraiment en plus. J'ai quelques réseaux sociaux qui sont relatifs aux entreprises, à mes entreprises. Mais après, j'ai surtout, moi, c'est ma chaîne YouTube qui est un peu transversale aux entreprises, qui s'appelle Wikitravaux. Ah oui, c'est intéressant. Toi, tu as fait le choix de créer une chaîne qui n'est pas sur le nom de ta boîte, qui est dédiée vraiment aux conseils. Oui, exactement. Alors, moi, je suis parti de l'hypothèse que réseau social égale temps libre, temps d'esprit libre pour des gens qui veulent s'aérer la tête et pas spécialement voir des contenus de marques brandées à fond. Voilà. Ils veulent juste regarder des trucs et pourquoi pas se cultiver, on va dire, pour les meilleurs d'entre nous. Mais voilà. Donc, pour ça, je ne voulais pas faire des vidéos qui soient vraiment logotées à mort et où se parlent vraiment de mon entreprise et mettre en avant, mettre en avant, mettre en avant. Non. Moi, ce que je cherchais, c'était avant tout faire de la vidéo pour des gens qui veulent juste se renseigner, apprendre des choses. Et du coup, c'est un peu le nom de la chaîne. Voilà, ça veut dire ça, quoi. Wiki, c'est... Ça me rappelle Wikipédia. Il n'y aurait pas un lien ? C'est bizarre. C'est bizarre, hein ? Il n'y a rien, il n'y a même pour la petite anecdote, dans la première mouture, quand je commençais juste et que je commençais à essayer de créer un site, créer un truc, j'avais osé utiliser un petit icône, le W, et j'ai reçu un mail de San Francisco, estampillé Wikipédia. Merci d'enlever ça tout de suite. Ah ben voilà ton anecdote ! C'est juste un mail qui détruite ça. Magnifique. De Wikipédia, quoi. Voilà, c'est transversal aux entreprises. Donc moi, sur cette chaîne-là, en tout cas, le nom de mes entreprises n'est pas mis en avant particulièrement. Des haters, je n'en ai pas vraiment, parce que c'est vraiment de la vidéo purement instructive. Par contre, il y a beaucoup de gens qui aiment ramener leurs graines et dire « ah ben non, c'est pas comme ça ». Alors, des fois, on lit des trucs, mais je suis dans mon canapé, le soir, je lis ça, mais je me dis « mais... » Tu te détends, quoi. Des trucs qui ont ni queue ni tête, qui ne veulent rien dire, qui sont complètement en plus à l'ouest. Mais voilà, ils aiment bien dire des choses qui, voilà, en plus, sont complètement faux, quoi. Mais bon, c'est pas vraiment... Et là, toi, tu fais quoi ? Tu laisses pisser ou tu réponds ? Ça dépend dans quel état d'esprit je suis à ce moment-là. Si je suis détendu ou pas détendu, quoi. Voilà, non, mais en général, quand c'est trop idiot, non, je réponds pas spécialement. Après, quand c'est juste, des fois, des petites erreurs, après, je suis pas non plus quelqu'un qui connaît tout sur tout, mais de par mon métier, j'ai quelques connaissances et j'aime bien, voilà, rectifier certaines choses pour pas que d'autres qui liraient ces commentaires puissent être induits en erreur, tout simplement. Mais tu mets un petit logo de chez toi, quand même, discret, quand tu t'y es un peu auditoire, quand même. Ma chaîne YouTube... Alors, non, 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 justement, c'est ça que je voulais pas faire. Pas du tout. C'est ne pas mettre en avant des produits pour pas que ça tombe dans la catégorie « je fais de la pub ». C'est vraiment... Mais ça lui ramène quand même un contact par semaine. Voilà, c'est ça. Et des beaux projets. Voilà. Le principe, c'est d'essayer d'apporter du contenu, des informations pour que les gens se disent « Ah bah tiens, grâce à lui, j'ai appris quelque chose ». C'est un expert sans sachant. Et voilà, essayer de se positionner tel quel. Et ensuite, pour les gens qui veulent aller plus loin, qui se disent « Ah bah tiens, ça, c'est intéressant. Mais par contre, voilà, moi, il faut que je fasse ce que j'ai vu, par exemple, en vidéo. « Ah bah tiens, est-ce que vous connaisseriez pas quelqu'un qui fait ça dans ma région ? » Et puis, en fait, tout simplement, moi, je reçois énormément de demandes, des fois qui sont... Tu fais le bière à trois bandes, quoi. Mais pour ça, il faudra que vous alliez voir l'épisode qu'on a fait. C'est très bon, forcément, tu te positionnes dessus comme tu es là, quoi. Je ne me positionne pas tout le temps parce qu'en fait, la chaîne, elle est nationale, peut-être un jour internationale. Enfin, elle est déjà un petit peu parce que je reçois quelques contacts d'Afrique, de Belgique. Des fois, c'est rigolo. Mais nationale. Donc forcément, le mec, il me dit à Marseille « Tiens, j'ai besoin de faire ça. Est-ce que vous ne connaisseriez pas quelqu'un ? » Ben, ce n'est pas moi qui vais aller à Marseille pour faire ça. Donc après, justement, et c'est là l'intérêt aussi, vu que je travaille dans un réseau de franchise... Super pertinent. Eh oui, on apprend des choses ici. Alors, Antoine, tu vois, je ne vais pas écorcher son prénom cette fois. Au répétition, c'était très, très mauvais. Non, mais je crois que tu as absolument raison. L'idée d'un réseau social, ce n'est pas de parler de sa marque en avant toute la journée. Tu ne fais pas de la pub, tu saoules les gens, ça ne t'intéresse pas. Ce n'est pas de la réclame des années... C'est effectivement que les gens apprennent quelque chose. Ou il y a des anecdotes qui les fassent sourire. Mais globalement, tu retires quelque chose. Tu retires une émotion ou tu retires un savoir-faire. Et après, ils viennent vers toi quand même. Il faut être franc. Ça répercute quand même sur ta boîte. Moi, pareil, je ne mets pas Ursa toute la journée. Mais les gens savent un petit peu que je suis Ursa. Et toi, c'est pareil pour ta boîte. Même si tu vas jusqu'au bout, tu ne mets pas du tout à Marseille. Moi, j'ai vraiment fait le pari de ne absolument pas communiquer sur la boîte. Je ne veux pas. Je ne veux pas qu'à un moment donné, ils se disent... C'est même détourné. En fait, il fait de la pub détourné. Je ne veux même pas ça. Je veux vraiment que ce soit purement altruiste. Il n'y a jamais rien de purement altruiste. Parce que derrière, il y a quand même du retour sur investissement. Mais ce n'est pas qu'il me concerne directement. Mais après, ce n'est pas ce que je vise directement. Déjà, dans la compétition du réseau, ce n'est pas mal. Il faut qu'on enchaîne. Allez voir le numéro qu'on a fait avec Antoine. On ne parle que de ça. Vous verrez. C'est un sacré numéro. C'est un sacré numéro, effectivement. Très spécial. Romain, toi, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Tu as eu des petites coquilles, des petits trucs dans ton décision sur des réseaux ? Que ce soit avant ou après ? Est-ce qu'il y a un truc qui t'a fait arrêter les réseaux sociaux de particulier ? Parce que tu as dit, j'ai voulu arrêter le community management. Dans ta vie d'avant, il y a quelque chose ? Dis-nous tout. Tu as eu des problèmes ? Allez, allonge-toi. Allez, Romain, en bout du croustillant. Dis-nous un truc que tu n'as jamais dit à personne. Non, je vais vous décevoir. Ça ne va pas être ultra croustillant, mais un peu comme Antoine. Effectivement, tomber sur des gars qui, dès que tu as posté, ou même comme Jean-Pierre, qui, dès que tu as posté ta photo en expliquant grosso modo ce que tu as fait, premier commentaire à quelqu'un qui dit « Ah, mais tu n'as pas utilisé la filasse, machin, nanana. » Quoi ? Tu n'as pas utilisé la filasse ? Ouais, voilà, c'est ça. Alors que tu as utilisé tel autre produit, machin. Au début, vu que je suis tout nouveau dans le BTP, je me disais « Oula, j'ai fait une bêtise, etc. » Tu causes des questions ? Ouais, c'est ça. Puis après, au final, je me disais « Mais en fait, ce que j'ai fait, ça ne fuit pas, ça fonctionne, le client est content, je suis content. » C'est la bonne filasse. Quel est le problème, tu vois ? Donc effectivement, comme toi, je réponds ou pas. En fait, si. Maintenant, de plus en plus, je leur réponds. Une fois, par exemple, j'avais fait tout un réseau en cuivre et tout ça. Donc, j'étais très fier. Donc, je le mets sur les réseaux sociaux. Et là, il y a un mec qui met un commentaire « C'est moche. » C'est même pas « J'aime pas. » Ouais, c'est moche. Il n'y a pas de goût. Ouais, voilà, c'est ça. Déjà, il ne t'a pas dit « T'es moche. » Tu vois, c'est déjà pas mal. Ça aurait pu. Oh, vache. Et du coup, je vais gentiment répondre. Je dis « Merci beaucoup pour ce commentaire très constructif. Il n'y a pas de soucis. » Et en fait, du coup, le petit conseil community management, c'est qu'en répondant, du coup, tu crées de l'interaction sur ton contenu et du coup, tu fais remonter ton contenu. Donc, merci le troll d'avoir fait remonter mon contenu. Exactement. J'avais publié un article sur le premier épisode avec Ellie et il y avait quelqu'un qui avait critiqué un mot de « Qu'est-ce qu'elle fait avec ses ongles ? » Et en fait, le poste est parti viral parce que tout le monde l'a défoncé. Et ouais, donc en fait, les trolls… Et au final, ça lui a fait de la pub. Bah, ça nous a fait de la pub à tous. Donc, ça peut servir les trolls quand on arrive. C'est ça. Non, et… La viralité de l'engagement sur le poste. Ouais, donc à part ça, sinon, voilà, ce qu'on disait aussi, on ne sait jamais vraiment qui c'est qui est derrière l'ordinateur. Et là, quand j'ai monté ma boîte au mois de mars, et genre, très rapidement, j'ai quelqu'un qui m'a découvert sur Instagram et qui a besoin d'un plombier. Et c'était juste lunaire comment il s'est adressé à moi, en me disant « Ouais, je vous ai découvert, j'ai besoin d'une intervention en urgence et tout ça. C'est une histoire de toilette bouchée. » Voilà, donc on va rentrer dans le crâne. Là, on est dans le crâne. Là, voilà. Et d'habitude, quand quelqu'un… C'est un plomb de temps pour mi-histoire, d'ailleurs. Ah bah, tu vas voir. Un moment, en fait, normalement, quand quelqu'un a ses toilettes bouchées, il n'est pas très fier, tu vois. Ah, c'est bon ? Il est un peu au genre où j'ai les toilettes bouchées, il ne rentre pas dans les détails. Et là, le mec, il commence à m'expliquer… Dans le sens que tu dis, il va peut-être regarder. Ah bah… C'est pas grave, on lui fait le coucou. On lui fait le coucou, salut. Avec le plaisir. Et il rentre dans les détails, il me dit « Oui, bon… » Au début, il est un peu gêné, puis après, il se lance. Il fait « Bon, bah voilà, ma femme fait d'énormes cacas, elle a bloqué les toilettes, mais il me parle comme ça. » Le mec, il n'assume pas déjà. « Ouais, ouais, vous aussi, tu vois. » Et j'ai besoin d'une intervention, « Votre prix sera le mien, etc. » Et moi, je venais tout juste de me lancer, je n'avais pas encore tous les outils, je commence à réfléchir dans ma tête, qu'est-ce que je lui réponds, comment je gère ça, etc. Et pendant que je réfléchissais, il enchaîne, et puis il me dit « On peut aussi envisager un dédommagement en nature. » « Non ! » Et là, je dis comme ça. Parce que ma femme… Là, t'étais vraiment dans la merde. Exactement, jusqu'au cou. Ah ouais, là, t'étais dans la merde. Il me fait un canular ou j'en sais rien. Et mon réflexe, c'était de le raccrocher, parce que c'était au téléphone, tout ça. Et je raccroche, et le temps de réfléchir à tout ce qui se passe. Et le mec continue sur les réseaux, il m'envoie une photo d'un toilette, mais… Non ! Malade. Et là, il finit par me dire « Oui, allez, je vous paye 2000 euros, et puis pour la nature, vous voyez ça avec ma femme, en fait. » Tout ça sur les réseaux sociaux, quoi. Putain, il voulait… Et pour quelqu'un qui n'a pas d'anecdote, on n'est pas mal. Et donc, qu'est-ce que t'as fait ? On n'a pas le fin de l'histoire. Eh bien, en fait, heureusement qu'il a mis cette dernière phrase, parce que ça m'a sorti du pétain. Je me suis dit « Non, mais en fait, t'es juste un grand malade. » Donc, à l'heure actuelle, je ne sais toujours pas si c'est une blague. S'il nous regarde, il faudrait qu'il… S'il vous plaît, dites-nous… « Ah, tu lui as pas fait ça tue le tri, au final ! » Et ça se trouve, rien n'a été débouché depuis. Mais si ça se trouve… Et non, du coup, vu qu'il m'a vendu sa femme, j'ai dit « Non, mais en fait, t'es un grand malade. » J'ai juste répondu « Je ne pratique pas ce genre de prestations. » Au revoir. Bon, il y a du level. On tombe sur des grands malades, parfois. Pierre, là, il y a du level. Tu passes après. Ah ou Pierre, l'appareil ? Tu passes après, c'est pas… En vrai, quand je me suis lancé sur les réseaux, quand je me suis lancé sur les réseaux et que je travaillais beaucoup avec Émilie et Rachel, je voyais qu'ils avaient plein de matos pour un trépied, un stabilisateur, machin. Donc moi, je me dis un jour, « Allez, je me pose un soir. » Je dis « Allez, je vais acheter un peu de matos. » « J'achète un trépied, j'achète un stabilisateur et tout. » Et je reçois ça, je déballe mon truc et tout. J'étais trop content. Je mets sur les réseaux, voilà, « Je vais pouvoir vous faire du contenu de dingue, machin. » Et en fait, un jour, j'arrive sur un chantier, je mets tout en place. Un iPhone, là. J'avais deux téléphones. Un iPhone, là, un iPhone, là. Je me dis « Allez, je me mets en scène et tout. » Je fais mon truc pendant dix minutes. Je parle. Je fais mes trucs et tout. Je me dis là, dans ma tête, je me dis « La vidéo, elle va claquer. » Je vais vers les téléphones. Je n'avais rien lancé en vidéo. Je n'avais rien filmé. J'avais tout dans le baba. La petite anecdote de mes premières vidéos. Maintenant, je ne me trompe plus. Quand je lance, je lance. Je vérifie trois fois. « Ok, ok, c'est bon. » « Pascal, c'est bon la régie. » « Ok, nickel. » On y va. Voilà ma petite anecdote de débutant. « D'apprenti, d'apprenti. » « D'apprenti, créateur de contenu. » Et le studio fait, vous enregistrez-le ou pas ? Parce qu'on ne sait pas. Non, c'est fri. C'est fait et dit. Bon, très bien. Écoutez, merci pour ces anecdotes. Les gars, maintenant, on va passer au meilleur moment. La meilleure surprise que vous avez eue. Le post qui a explosé. Le post qui vous a rendu le plus fier. Ou peut-être l'intervention qui vous a rendu le plus fier aussi. Qui est chaud ? Qui est chaud ? Qui est chaud ? Qui a son anecdote ? Jean-Pierre, il m'a l'air chaud. Tu crois que je suis chaud ? Non, je suis très, très froid comme garçon. Je parlais du coup double, en fait, qui était un démarrage un peu difficile. J'ai essayé de faire un coup très, 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 très simplé. Et en fait, les algorithmes, on sait comment ça fonctionne. En fait, sur LinkedIn, plus tu as de commentaires, plus le post tourne. Et en fait, ce qui était sympa, c'est que comme on faisait un concours photo, les gens, on mettait en avant les photos, ils mettaient leurs photos, et les commentaires, c'était pour voter, c'était un, deux, trois, quatre, dans le commentaire. Donc, en fait, ça a bien, bien dopé l'algorithme. Et on a fait un carton, je crois, c'était 50, 60 000 vues, quoi. Ce qui était sympa. Et assez vite, parce qu'en fait, en jouant sur les commentaires, et du coup, en dynamisant l'algorithme. Et ça, ça fait plaisir. Quand tu vois le truc qui part tout de suite comme une fusée, et bien, c'est sympa, quoi. Ouais. Tout simplement. Donc, ta meilleure et ta pire anecdote, au final, c'était la même... C'était le coup double. C'est le coup double, tu vois. J'avais un coup un peu difficile au départ. Et coup double. Après, un truc simple. Voilà. Tout simplement. Magnifique. Deux effets tic-tac. L'effet tic-tac. À toi. À moi ? Alors, Romain, tu nous as mis la barre haute sur la pire, la meilleure. Là, on attend du lourd. Trop de pression. Tu t'es marié avec un poste ? Non, même pas. Voilà, exactement. Ils sont mariés à trois. Avec une deuxième boîte, un club échangiste, en fait. Voilà, c'est ça. Je suis double entrepreneur. À l'émission... L'échangiste à vélo. Non, quelque chose de bien qui m'est arrivé, ouais, dernièrement. Il y a une... La plateforme du bâtiment qui m'appelle, chez qui je vais souvent me fournir en matériel. Un des vendeurs avec qui, j'ai bien sympathisé, m'appelle. Il me dit, on a un voisin juste au-dessus de notre agence qui a un problème d'évier boucher, un truc tout bête. Est-ce que ça t'intéresse ? Je lui dis, bah ouais, ok, vas-y, j'y vais. Il me dit, bon, je te dis pas, mais il y a une petite surprise, tu vois. Donc, je vais chez le client. J'arrive, là, il ouvre la porte et il se présente. Bonjour, Max Boublil. Oh ! Ouais, le comédien. C'est là. trop refait de travailler pour lui. Je fais mon inter, tranquille, le mec super sympa, on discute et tout ça, très, très cool. Et à la fin, je lui donne des cartes de visite et tout ça. Et le truc trop sympa, c'est qu'il a fait une petite story avec ma carte en disant, ouais, j'ai rencontré un plombier, il est trop cool, il est sympa, il bosse trop bien, voilà sa carte, etc. Et du coup, grâce à cette story, j'ai eu quelques dizaines de followers en plus. Donc, merci Max, encore merci beaucoup. Dédicace, Max, merci à toi. C'est bien, tu bosses pour les célébrités. Est-ce que t'as continué à avoir des célébrités derrière ? Alors lui, c'est le dernier, non, pas encore, c'était il n'y a pas longtemps, mais je suis allé chez Jonathan Cohen l'année dernière. Trop bien. Voilà. Par hasard aussi, comme ça. Encore, t'es pas encore allé chez nous. Ça va venir. J'ai hâte. Écoute, on en parle après. Super, belle anecdote. Pierre. On doit donner quoi comme anecdote ? T'as plus belle anecdote, un truc sympa, ce qui s'est avéré très sympa, c'est qu'en fait, quand j'ai créé ma boîte, pareil, j'ai eu un petit coup de pouce de mon pote Emilien qui a mis une petite story et en fait, de là, j'ai eu énormément de demandes d'abonnements, de followers et en fait, j'ai un gars qui m'a contacté, il m'a dit, écoute Pierre, je viens d'acheter un bâtiment dans l'île, il y a trois appartements à rénover, j'ai une classe énergétique qui est catastrophique, qu'est-ce que tu peux faire pour ça ? Je lui ai dit, écoute, moi, j'ai toutes les cordes à mon arc pour répondre à ta demande, je vais me régaler et si tu veux, on y va quoi. Donc, j'ai fait ma visite, on a fait le devis et en fait, j'ai travaillé pour cet homme-là et c'était le top parce que du coup, c'était un mec qui m'avait démarché sur les réseaux donc vraiment, là, on est en plein dedans grâce à Rachel Emilia entre guillemets et du coup, j'ai signé mon plus gros chantier jusqu'à présent grâce à Instagram et j'ai fait un super boulot parce que du coup, le DPE a bien augmenté et il a pu mettre en location, c'est bien tranquillement et tout le monde est content. Nickel. C'est ça la beauté des réseaux, il y a plein de côtés négatifs au réseau mais il y a aussi des choses carrément magnifiques. Il y a des belles rencontres. Carrément, des belles rencontres et c'est ça qu'on veut mettre en avant. Merci pour cette belle anecdote. Antoine, the floor is yours. C'est moi qui clôture. Une belle anecdote, alors moi, je ne sais pas si on peut appeler ça une anecdote mais ce qui m'a le plus flatté ou me rend fier, c'est de voir le contenu qui sert à des gens qui veulent apprendre sur le métier. Tu es suivi autant par des particuliers que des professionnels peut-être. Alors là, ce n'était même pas professionnel, je te parle école. C'est-à-dire que à un moment, j'avais vu dans mes stats sur YouTube un pic, je ne sais pas pourquoi et j'ai essayé de creuser et de voir en fait, j'ai vu que pas mal de mes vidéos avaient été publiées dans une playlist je crois d'école d'architecture si je ne dis pas de bêtises. Il y a peut-être un prof qui est allé voir sur YouTube qui a regardé et il a dit tiens, ce n'est pas con je vais en parler à mes élèves. C'est ce que je me suis dit. Après, je n'ai pas eu de contact directement avec ces gens-là mais j'ai vu ça et ça m'a rendu assez fier. Et des fois, je reçois aussi des mails de jeunes qui veulent soit se mettre à leur compte ou soit qui veulent apprendre sur ce métier-là et qui m'envoient des mails en me disant tiens, est-ce que tu peux m'aider ? Tu peux me dire ça, ça, comment, voilà, aider ces gens-là. Je trouve que c'est joli, c'est beau. C'est beau. C'est valorisant. C'est super. C'est une des choses qui me touche le plus. C'est léger. Je mets ta pierre l'édifice dans un écran. Moi, c'est ce qui me fait le plus plaisir. En créant cette émission, je me rends compte qu'il y a plein de femmes et d'hommes, d'artisans, artisanes qui créent du contenu et derrière, ça génère des vocations. Là, on a deux personnes qui sont reconverties. Parce que vous avez vu les vidéos d'autres personnes. Mais en tout cas, chacun, en faisant ça, on met la pierre à l'édifice d'attirer plus de gens vers ce secteur qu'on décrit, tout simplement, quand on est plus jeune. Quand on ne connaît pas. Quand on ne connaît pas. Donc, ouais, bravo à tous. Bon, on va enchaîner. Est-ce qu'il y a du coup de gueule là à passer ? Est-ce qu'il y a un truc qui vous saoule en ce moment ? Toi, Pierre, je sais que tu en as des coups de gueule à passer. Non, spécialement, ce n'est pas spécialement. C'est plus que... Forcément, là, on parle d'influence BTP, influence BTP. Et le bâtiment, comme disait Romain tout à l'heure, c'est que forcément, il s'est dit, j'arrive dans le bâtiment, il n'y a pas d'influenceur. Et au final, on se rend compte qu'aujourd'hui, que ce soit sur TikTok, Facebook, Instagram, il y a des groupes sur Facebook qui font des milliers, il y a des milliers de personnes. Par exemple, des groupes de plaquistes à 60 000 personnes. On a reçu. Il y a une influence, il y a des marques qui se positionnent. Et maintenant, il y a une petite guéguerre qui est en train de s'installer entre forcément ces influenceurs-là, les acteurs de l'influence sur le bâtiment. Et du coup, des fois, tu vois des stories passer. Le mec, il se plaint, ouais, je n'ai pas de j'aime sur mes vidéos, c'est de votre faute. Quelle faute ? Il faut peut-être revoir sa copie. Est-ce que ton contenu plaît ? La première chose, quand tu crées du contenu, c'est contenu bidon, pas de retour. C'est clair, c'est clair. Donc, il faut s'en prendre comme soi-même. Forcément, il y a une petite guéguerre qui est en train de s'installer qui va choper le plus gros contrat ou des trucs comme ça parce que maintenant, on parle de contrat dans le BTP. Il y a vraiment une influence qui est réelle et qui rapporte de l'argent et qui a vraiment une importance pour l'industriel de se positionner là-dessus parce que les industriels ont vraiment compris qu'il fallait se positionner et ils ont raison parce qu'il y a vraiment énormément de taf là-dedans et énormément de... Comment je peux dire ? Oui, d'opportunité, de retomber et c'est que le début. Et c'est que le début. C'est que le début. Mais du coup, forcément, l'artisanat qui est à la base d'une grande famille, c'est en train de se dessouder un petit peu. Donc, ça fait un peu peur dans le sens où tu te dis où est-ce qu'on va aller ? Jusque où ça va aller ? Et aussi, des fois, tu retombes sur un artisan qui a les pieds sur terre et qui te dit on s'en fout. Oui. Puis voilà, ça fait plaisir. La question qu'il faut se poser derrière ça, c'est est-ce que du coup, c'est clair ? C'est ça le truc, c'est clair. Et j'en vois plusieurs qui font la bascule, effectivement, qui disent bon, en fait, je vais arrêter ma société pour créer parce que je m'éclate plus ou autant et j'ai envie de changer de vie, avoir une nouvelle vie. C'est ça, c'est créateur de contenu, vidéaste, etc. Mais c'est plus... Vous avez remarqué, je dis beaucoup créateur de contenu parce que l'influenceur BTP, le terme, il est pas mal décrié parce qu'on connaît tous les influenceurs à Dubaï et tout qui font de la merde. Et donc, même l'influence pour le secteur du BTP, le terme, tu vois, il file des boutons, tu vois, quand même aussi. Même si on ne montre pas du tout la même chose et fort heureusement, mais effectivement, il peut y avoir des dérives. Après, il y a des gens qui ne se mettent pas en scène, qui mettent en scène les autres. Je pense, spéciale dédicace à notre ami, le septième artisan, tu vois, un petit dédicace, Cédric, si tu nous entends. Qu'on a reçu. C'est là, Cédric. C'est excellent. Il est là pour les autres. Il est là pour les autres et il n'est pas là uniquement pour essayer de faire le buzz, etc. Il est là pour te mettre en avant, ta société, ce que tu as envie de dire, etc. Ce n'est pas un concours de... On n'est pas dans les... C'est à Dubaï, comme tu avoces, qui sont là pour la chassonnette ou je ne sais quoi, la marque de savon, mais de mauvaise gamme. Ouais. Coup de gueule chez vous, les gars, de ce côté ? Un coup de gueule ? Non, moi, j'ai plutôt un appel positif en disant, dans un métier en pleine révolution, le bâtiment, ça évolue très vite. Ce qui est sympa dans le bâtiment, c'est le contact, c'est la relation. Je pense qu'on est tous là pour ça. Mais en même temps, le numérique qui arrive, etc. Donc, je crois que le bon équilibre, c'est le mélange tradition et innovation. Et on est là-dedans. C'est beau, je l'ai répété. Et donc, ce n'est pas un coup de gueule, c'est un appel en disant, voilà, venez dans le BTP, c'est un beau métier, on s'amuse bien, ça évolue très vite et ce n'est pas un métier qu'on fait par défaut. La preuve, c'est un métier choisi. C'est un métier choisi pour avoir fait autre chose. Et c'est un métier passionnant. Donc, ce n'est pas un coup de gueule, c'est un appel positif, la positive attitude du BTP, de l'influenceur BTP, cher JB. Merci. Parfois, pour rebondir sur ce que tu dis, au niveau de la tradition, parfois, elle pèse, elle est un petit peu lourde dans le sens où, moi, je parle pour mon secteur de la plomberie. Moi, j'ai débarqué là-dedans il n'y a pas longtemps et je me suis, et je me heurte encore des gens qui me disent, parce que du coup, moi, je suis plombier à vélo et je me heurte aux vieux de la vieille qui me disent, non, mais tu ne peux pas être plombier en vélo, ce n'est pas possible. Tu mets où ton chalumeau et tu mets où tes outils, etc. Et tu as beau leur expliquer qu'en fait, maintenant, il y a des technologies, tu as des outils qui te permettent de faire exactement la même chose qu'ils font, mais parfois plus rapidement, de manière plus safe ou... Alors là, t'es mal, mon pote. Bah, fais gaffe. Alors là, si tu te confrontes à eux, t'es mal. Non, mais c'est ça, mais après, c'est un peu comme le gars qui me disait, c'est moche, tu sais, tu le laisses parler, tu dis, écoute, continue de faire... j'ai faim de 300, j'ai créé ma boîte, je peux te dire qu'il y en a qui ont bien crié. Bah oui. Comment ça ? Ouais, c'est ça. T'es trop jeune, t'as pas cette expérience. T'es nul, t'es trop jeune, t'inquiète, c'est pas grave, t'es jeune, tu vas apprendre. Ouais, c'est ça, et t'as beau leur faire compte, tu rentres chez toi, t'arrêtes. Tu ressignes même pas un CDI derrière, t'arrêtes, tu te barres. Non, 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 mais c'est pour tout. Quand j'ai annoncé que je voulais me reconvertir dans mon entourage, non, mais t'es fou, machin, parce que eux, ils se disaient, mais si moi je me reconvertis, j'aurais peur. Ouais, mais on parle pas de toi, on parle de moi, là. Je vais monter ma boîte, mais tu n'as pas assez d'expérience. Si, en fait, il y en a qui ont monté ma boîte avec encore moins d'expérience que moi, donc il n'y a pourtant aucun réussi. Moi, c'est exactement ce que je me suis dit. Vous pouvez vous reconvertir aussi, si vous nous regardez. Je me suis dit, si je ne le fais pas maintenant, je vais le faire quand ? Dans 20 ans, j'aurais peut-être dégoût, je vais me dire, mais punaise, si je crée ma boîte, ça veut dire que pendant trois mois, je ne vais plus avoir de la salaire, machin, il faut que j'investisse. Je ne l'aurais peut-être jamais fait, et au final, je l'ai fait aujourd'hui, je ne regretterai jamais. C'est un très bon choix. Je ne regrette pas du tout. Moi, j'aurais aimé le faire plus tôt, tu vois. Vous avez raison. Antoine, tu as un coup de gueule, toi, un truc qui te saoule en ce moment ? C'est dommage, j'en aurais dû finir par notre ami, avec son côté optimiste. On a les conseils qui arrivent. C'est les deux côtés. Moi, le coup de gueule, c'est comme moi, dans mon principe, ce que j'aime bien, c'est demander aux gens de revenir vers moi en me soumettant à leurs problèmes pour leur filer un petit coup de main, à les aider. Quand je vois des commentaires où je dois me concentrer, lire trois fois pour essayer de comprendre ce que le mec essaye de dire, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine. Ça, je balaye, mais je me dis, mais ce n'est pas possible. On peut être aussi... Et tu le laisses avec son mur à moitié. C'est pas ton métier. Des fois, on voit des gens qui prennent vraiment le temps d'écrire des choses belles. C'est bien écrit. On dirait qu'ils prennent une plume pour écrire sur Internet. Mais là, des fois, tu vois des trucs, mais ce n'est même pas français. C'est des fautes d'orthographe de partout. Ça fait mal aux yeux. Ça fait saigner. C'est vraiment... Soyez vos commentaires, sinon Antoine, ça ne va pas le faire. Surtout, si vous voulez me poser des questions et que je vous file un petit coup de main, je le fais gratuitement, c'est gentil, pas de problème, mais il faut juste bien écrire. Parce que sinon, je ne réponds pas. Pim ! Allez hop ! Pim ! C'est ça, piquez-vous dans les commentaires. Bon, on va partir sur la dernière question. Vous qui avez tous réussi à faire des choses magnifiques sur les réseaux, on a fait des beaux numéros ensemble où vous détaillez tout. Mais pour ce numéro spécial, j'aimerais que vous donniez chacun le conseil pour les gens qui nous regardent sur comment utiliser les réseaux pour leur entreprise. Qui est chaud ? Il faut, enfin, moi, je vais donner des conseils pour des gens qui veulent avoir 50 000 followers, abonnés, je serais mal placé parce que moi, j'en ai que 5 000. Mais par contre, je pense qu'il faut faire les choses avec passion. Si on aime ce qu'on fait, il y a plus de chances que ça réussisse, à mon humble avis. Il ne faut pas essayer de copier quelqu'un qui fait un truc et qui marche. Peut-être que nous, si on fait la même chose, ça ne marcherait pas. Mais je pense vraiment faire quelque chose qui est propre à soi. Si on a envie d'être dans un contenu marrant, sympa, avec de l'humour, on le fait. Mais si on n'est pas de ça de base, on ne le fait pas. Ou inversement. si on est vraiment quelqu'un de fun, faisons ça et n'allons pas dans les trucs trop sérieux. Il faut vraiment que ça nous corresponde, qu'on soit content de le faire. Et quand on est content de le faire, je pense... Soyez vous-même, quelle que soit votre personnalité, le numéro qu'on a fait avec Antoine, qui n'est pas des plus extravertis, lui a choisi de faire un vidéo conseil, précis, didactique, aidant. Et ça lui va vachement bien parce que même si tu n'as que 5 000 abonnés sur ta chaîne YouTube, il a des vidéos qui font plus de 250 000 vues, qui lui amènent un contact par semaine. Donc, ne faites pas la course aux abonnés, on n'est pas là pour ça. Comme tu dis, conseil, c'est faites des choses qui vous ressemblent et ça fonctionnera. Il était bon ce conseil. Attention, celui qui passe en dernier, il va galérer pour trouver mon conseil. Moi, je vais donner le deuxième. Ça va être surtout, croyez en vous, dès que vous avez une idée, si elle est fondée, forcément, parce que tu ne peux pas non plus partir dans tout et n'importe quoi. Mais moi, j'ai toujours dit, moi, j'étais étudiant infirmier avant, j'ai fait ma reconversion. Bon, je n'ai pas atteint le monde professionnel dans l'infirmerie, mais j'ai quand même été étudiant infirmier jusqu'en fin de deuxième année. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire ? Dans tous les cas, j'avais toujours dit, je veux être mon propre patron, que ce soit en tant qu'infirmier, du coup, en infirmier libéral ou dans le domaine que je ferais. Et du coup, je me suis dit, c'est maintenant, qu'est-ce que tu peux faire maintenant que tu ne peux plus, tu n'arrives plus à être dans le métier de l'infirmerie ? T'avais quoi ? T'avais des problèmes ? Non, c'est qu'en fait, le social, c'est très particulier. C'est dur. Vraiment avoir les reins très, très solides. Et puis, quand tu as un petit vécu derrière toi qui te laisse quelques séquelles, si je puis dire, c'est qu'il faut vraiment s'accrocher, il faut savoir déposer ton sac le soir, reprendre le matin, retourner au boulot avec. Le sac, c'est plus tout ce qu'on te confie, etc. Et forcément, tu es confronté toute la journée face à des gens qui sont là pour un problème. Tu es infirmier, tu soignes des gens. Donc, il n'y a personne qui est là parce qu'il y a envie. Tu vas à l'hôpital, le mec qui se fait opérer, il n'est peut-être pas bien parce qu'il ne sait pas comment prendre le truc. Un petit, il se fait opérer, il a peur de l'opération. Tu vas en psychiatrie, les gens, ils ont un vécu, ça te traumatise. Tu rentres chez toi, tu n'as plus envie d'avoir d'enfants, tu n'as plus envie de boire une goutte d'alcool, tu n'as plus envie de t'amuser parce que tu te dis qu'à tout moment, ça peut basculer. Donc, c'est plus ça, c'est plus que ça te passe un peu psychologiquement et je me suis dit, moi, je n'ai pas envie de faire ça, même si je savais qu'en tant qu'infirmier libéral, je n'allais pas être confronté à ce genre de choses parce qu'en tant qu'infirmier, il y a énormément de métiers. Tu peux être infirmier à l'école, tu peux être infirmier en prison, tu peux être infirmier militaire, un grand-père qui était chauffagiste et je me suis dit, allez, on y va, on fait ça, je vais me régaler, je vais régaler les gens, ça va les faire sourire, je vais entretenir leurs biens, peut-être que moi aussi, ça va me permettre de me former et de pouvoir après entretenir les miens. Du coup, je me suis dit, allez, on y va et forcément, j'ai pris un peu de courage parce qu'il fallait déjà que j'annonce à ma famille que j'arrête mes études d'infirmier alors que j'étais déjà bien parti. Tu fallait passer un concours et tout. Ouais, voilà, donc c'était un peu chaud et puis même moi, en fait, psychologiquement, je me suis dit, putain, déjà que tu souffres dans le sens où tu n'as pas envie de faire du social toute ta vie et en plus de ça, il faut encore que, il y a encore une charge qui arrive, c'est qu'il faut que tu annonces que maintenant, tu redescends en bas de l'échelle parce qu'il y a énormément de clichés dans le bâtiment et ça, il ne faut pas écouter. C'est que tu fais un CAP, tu es en bas de l'échelle, il n'y a pas moins qu'un CAP en fait. Et moi, je me suis dit, allez, j'y vais et je vais foncer et au final, je suis là aujourd'hui, peut-être grâce, enfin, c'est forcément grâce aux choix que j'ai fait et puis, des fois, j'ai fait des choix, je me suis dit, allez, j'y vais. Donc, conseils, on y go. Lassez-vous. Par exemple, j'ai participé au Trophée de l'Innovation, je ne me suis pas posé 15 000 questions, mais comment je vais faire ? J'y ai été, je me suis inscrit et une fois que j'ai eu les choses à faire, je me suis dit, allez, on y va. Il faut sauter. j'ai rendu mon projet deux jours avant parce que j'avais plein de choses à faire et au final, j'ai été lauréat du jury. Je suis parti à Montréal, j'ai fait plein de choses. Mais ouais, allez-y, foncez et sur les réseaux, c'est pareil, il n'y a pas de ridicule, il y a tout intéresse en fait. Après, il faut choisir ton réseau social. Si tu as envie de faire un peu des conneries, va sur TikTok, ça marche bien. Si tu as envie d'être un peu plus, allez, construire un petit peu plus de choses et avoir du contenu un peu plus quali, tu peux aller sur Insta, enfin, il y a vraiment de tout tu peux partager. On est là, on vous accueille. Le côté entrepreneuriat sur LinkedIn, ça marche bien, tu peux donner des conseils. Mais il faut sauter, il faut sauter dans le vide et construire l'avion carrément dans la descente. Exactement. Merci. C'est en faisant qu'on apprend et ça, ce n'est pas un dicton merdique parce que c'est la réalité en fait. Moi, on me disait à 23 ans, crée ta boîte, tu n'as un an et demi d'apprentissage. Je dis, t'inquiète, il y arrive le mec, t'inquiète pas. Vraiment, bravo, l'apprentissage 2.0. Tant que vous donnez votre dernier conseil, comment on peut te suivre, Pierre ? Sur quel réseau on te retrouve ? Moi, ce sera sur Instagram, l'apprentissage arrobase l'apprentissage 2.0. Sur Facebook, ce sera plus sur le nom de ma boîte, donc Inspire, Inspire Intérieur. Et pareil, sur LinkedIn, c'est Torel Pierre, l'apprentissage 2.0 et voilà, partout quoi. L'apprentissage 2.0, vous me retrouverez sur TikTok. Là, je vais beaucoup me lancer sur TikTok parce qu'en fait, je travaille avec un gars avec qui on s'est mis ensemble, on travaille pour un constructeur. DG Peinture, Gwenda, je fais une dédicace, mon pote. Tu regarderas ça, ça te fera plaisir et en fait, on fait des lives. Des fois, on est 600 personnes en live direct. Ah, quand même ! On s'éclate et du coup, on a pris goût et maintenant, on fait des lives ensemble. Alors qu'on fasse des lives. C'est top. Mais franchement, pareil, pour parler de chantier, on a chopé un chantier à Paris grâce à TikTok, un ancien acteur belge, je ne sais plus son nom, malheureusement, chaque fois, j'oublie. Il nous a contacté, il nous a vu sur TikTok. Et en fait, là, c'est là, je rejoins un petit peu Antoine. Je rejoins un petit peu Antoine dans le sens où, en fait, sur TikTok, moi, je ne fais pas de contenu à la con. Je ne dis pas que le contenu sur TikTok est à la con, mais souvent, c'est des petites micro-vidéos parce que tu sois tellement qu'il faut que ce soit court et rapide. Mais en fait, en live, nous, on se filme en train de bosser. On délire ensemble. On a énormément de questions. Comment vous faites ça ? Et c'est là où on répond et en live. Et les gens, ils adorent. Et en fait, tous les jours, on retrouve des gens qu'on voit tous les jours. Ils viennent sur notre live tous les jours. Et ils font quoi, ces gens ? Coucou ! Ils sont au bureau. Je suis au bureau, je suis en pause. Ça me fait plaisir de vous voir en live. Et en fait, après, on se familiarise et c'est là où tu crées une communauté. Et là, c'est top. Antoine, toi, on peut te retrouver où pour les gens qui nous regardent ? On mettra tout ça en commentaire. Il y a quelques réseaux, mais principalement YouTube. C'est par là où tout se passe. Ou qui travaux, avec un O à la fin. W-I-K-I-T-R-A-B-O. OK, merci Antoine. Je passe à ma gauche. Messieurs, votre meilleur conseil réseaux sociaux et puis comment on peut vous retrouver derrière ou vous suivre ? Alors, moi, je suis assez d'accord avec tout ce dont Pierre a parlé sur le fait de se lancer et que ce soit et dans la vie, dans le travail. Parce que pareil, moi, si je ne m'étais pas dire un jour, vas-y, je change complètement de métier, je vais dans un secteur que je ne connais pas. Enfin, je ne serai pas là où je suis actuellement. Donc, effectivement, il faut se lancer. Ce métier, en plus, enfin, les métiers du bâtiment, pour moi, c'est quelque chose que tu apprends en pratiquant, en te plantant, en recommençant, en te replantant, en recommençant encore une fois, etc. Et c'est ça que j'avais oublié sur les réseaux sociaux et que j'ai redécouvert. C'est que les réseaux sociaux, c'est aussi pareil. Donc, il faut tenter des trucs et avec passion, comme disait Antoine, avec courage, comme disait Pierre, mais aussi, moi, je rajouterais en restant humble dans le sens où ce n'est pas parce que ça y est, on a eu 5000 ou 10 000 followers que ça y est, on est au top du top. Il faut, comme tu disais, continuer d'entretenir sa communauté, de faire les choses qui nous ressemblent. Parce que si les gens nous suivent, c'est pour une bonne raison. En fait, ils ne nous suivent pas parce qu'on fait comme le voisin ou comme la voisine. Donc, vraiment faire quelque chose qui nous ressemble et comme tu disais. Et rester humble, rester simple parce que, on parlait dans le numéro avec Pierre qu'on a fait tous les deux, ce n'est pas tout le monde qui reste humble. Oui, c'est ça. On va essayer de tenter de faire des trucs de fou parce que l'autre, il le fait, mais l'autre, il a peut-être plus de moyens techniques, peut-être parce qu'il a plus de charge, parce qu'on n'en sait rien. Voilà, rester. Pour te retrouver ou faire appel à tes services. Pour faire appel à mes services, essentiellement Instagram, mais je suis aussi sur LinkedIn et sur Facebook, mais vraiment plus sur Instagram arrobase le petit plombier à vélo. Super, merci beaucoup. Paris et Petite Couronne, oui. Oui, parce qu'à vélo. Parce qu'à vélo, même s'il est décliné. Il faut rester sur un rayon. Voilà, c'est ça. La circulation est un peu douteuse en ce moment. C'est un petit peu. Il faut faire attention au contrôle quoi. Tu roules sur les poubelles en feu ou pas toi ? Non ? Je laisse la l'homme. La l'homme. Tiens, celui qui marche sur les presse. C'est le vélo de la BF. Ouais, voilà. Jean-Pierre, le conseil, le mot de la fin, comment on suit, comment on reçoit. On me l'a déjà fait le dernier mot, tu sais, mais bon, c'est comme ça. Non, moi, ce qui me plaît bien de ce que vous avez dit et ce que je partage totalement, c'est qu'il faut croire en ses passions. Je pense que c'est la clé. Il faut les livrer. Il faut en fait, les réseaux sociaux, évidemment, le point clé, c'est ce que tu as dit d'entrée, c'est l'authenticité et livrer. Il faut, on n'est pas là pour parler de soi toute la journée, etc. Ce n'est pas un miroir. En tout cas, si on le prend comme ça, je pense que ce n'est pas ça. C'est livrer, en fait, ses passions, les transmettre. Donner. Donner et pas forcément chercher à recevoir. Mais cela étant le secret, c'est qu'on reçoit, en fait, il faut se dire les choses. Mais il ne faut pas le faire pour ça. Honnêtement, je ne le fais pas pour ça. Mais moi, ce qui m'anime, c'est effectivement trouver de nouvelles idées, de les partager. Et en fait, en partageant des choses, on reçoit aussi des choses. Et ce qui fait la richesse, ce qui fait évoluer notre métier, etc. Donc, sur les réseaux, c'est pareil. Je pense qu'il faut transmettre. Il faut le faire comme ça. Il ne faut pas chercher une contrepartie. Et on y prend plaisir. En tout cas, moi, j'y prends un plaisir incroyable. Alors, du coup, où est-ce qu'on peut voir tout ce plaisir que tu as ? Écoute, c'est simple. Alors, sur URSA, donc, il y a évidemment URSA France, qui est ma société, où vous mettez Jean-Pierre URSA ou Jean-Pierre Laher, qui est mon nom de famille, URSA. Et vous me retrouvez essentiellement sur LinkedIn. J'utilise très, très peu Facebook. On l'utilise un tout petit peu pour la boîte, mais essentiellement LinkedIn de mon côté, qui est un réseau qui, en même temps, a une petite récréation d'amusement et qui est efficace et qui est sympa. voilà. Super. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci à tous d'avoir fait ce numéro spécial. On a fait un numéro avec chacun d'entre eux, donc il faut que vous alliez absolument les retrouver. Avec Jean-Pierre, on a parlé de comment et pourquoi communiquer quand on est dirigeant d'entreprise et même dirigeant du filial d'un groupe international qui fait plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires. Avec Romain, on a parlé de comment se reconvertir grâce au réseau et en documentant ça sur les réseaux. Épisode au top. Avec Pierre, on a parlé de ce qui change sur l'influence et la création du contenu en ce moment, comment y faire face. conseil aussi pour ceux qui se lancent et qui réfléchissent à se lancer. Et avec Antoine, on a fait un numéro sur comment faire des vidéos conseils, tutos, quand on n'a pas forcément une personnalité exubérante et qu'on veut concrétiser plus de travaux, plus de devis, pardon, je bafouille. Merci à tous d'avoir été là. Merci à tous d'avoir été au rendez-vous pour cette nouvelle saison de l'influenceur BTP. Merci et à bientôt. Bye bye. On se retrouve à Renaudays le 12 et le 13 septembre. L'influenceur BTP, les conseils des pros pour optimiser votre visibilité et votre communication sur Bati Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada